bonjour bonjour et bienvenue c'est la 43e émission aujourd'hui on a beaucoup beaucoup de choses à voir ensemble donc on va aller très très vite parce que il ya beaucoup de sorties et donc donc voilà donc on va structurer l'émission je vais vous parler de deux magazines ensuite on va vous parler des vo et on termine par les vf dont les sorties milady et un gros coup de coeur en fin l'émission ne ratez pas alors on commence par quoi parce cares 74 qui est enfin sorti donc scare c'est le magazine de référence sur les comics ça existe depuis où on a connu plein de générations de scarce et depuis depuis un peu plus d'un an donc c'est l'équipe de fil cordier et de xavier lancel qui ont récupéré ça et écoutez c'est plutôt agréable à lire donc ça sera peu à peu près tous les trois mois et c'est surtout que c'est plutôt c'est plutôt un bon un bon canard donc évidemment on n'est pas obligé d'être passionné par tous les sujets il ya un gros dossier à chaque fois c'est ça l'idée mais mais c'est toujours très intéressant par exemple le numéro 74 est sur mike carrey vous savez le scénariste de x-men legacy notamment et de the unwritten chez vertigo et ben je suis pas hyper fan de ce mec là je trouve qu'il écrit bien mais je suis pas hyper fan et ben j'ai adoré lire ce magazine voilà je vous en parle qu'aujourd'hui parce que je voulais lire avant d'en parler et ben c'est vachement bien ça coûte 8,50 c'est disponible soit dans certains magasins type je sais que nos amis de pulps en ont et sinon c'est disponible c'est disponible par correspondance donc vous regardez sur comics place j'en parle souvent il ya le blog de fils cordier de toutes les coordonnées voilà ça c'est très bien autre magazine j'en avais pas encore parlé le numéro anniversaire de star wars pour les 30 ans de l'empire contre attaque donc star wars avec une couverture exclusive vous regardez comme elle est belle donc voilà c'était un magazine que j'apprends à découvrir et il ya notamment notamment des choses très bien donc enfin en fait il ya beaucoup de bons dessinateurs notamment ça cette saga par cp smith vous savez le dessinateur de wolverine noire qui marchera très bien parait-il j'ai entendu dire de paroles de de revendeurs et puis il ya aussi il ya aussi un underworld par notre ami carlos meglia carlos meglia qui est un qui est un qui est un très très bon dessinateur qui malheureusement nous a quitté l'année dernière voilà donc c'est toujours un magazine très complet c'est un magazine qui sait ce que vous voulez et c'est plutôt agréable à lire à suivre voilà moi je dis pas star wars en volume mais grâce à la star wars magazine je me tiens au courant de ce qui se fait voilà c'est sorti c'est dispo achetez le c'est le numéro 25 et donc il ya deux couvertures dont celle là qui est magnifique alors ça c'était les deux magazines on va vous parler maintenant des ddd ddd comics en vo alors c'est une semaine spéciale avengers avec ultimate avengers 2 volume 2 et avengers 1 alors on va commencer par pas parce qu'ils fâchent c'est ça ça va pas du tout donc si vous avez aimé ultimate the mark milan ultimate avengers ne tient pas ses promesses la première saison est actuellement publié par panini c'est carlos pachecco des sens c'était pas mal c'était pas génial mais c'était pas mal un peu en dessous au niveau dessin sur certains épisodes les premiers notamment après ça devient mieux là ça va pas du tout parce que pour deux raisons d'abord il se passe pas grand chose en plus lénine francissiou qui est un dessinateur que j'aime beaucoup fait espèce de service minimum en fait lénine francissiou j'ai lu ça sur internet et je suis assez d'accord depuis quelques temps on a l'impression qu'il est retombé en 1992 c'est à dire que c'est du image comics 1992 quoi c'est coup de poing dans la gueule c'est des gros muscles des nanas à poils c'est un peu c'est un peu facile et puis le problème de cette série c'est que ce qu'on aimait dans ultimate c'était cette relecture des héros qu'on connaissait captain america iron man et là on a une on a une équipe avec war machine avec le punisher avec donc le black là c'est le nouveau hulk enfin le premier hulk ces gens qu'on connaît pas donc on n'a aucune aucune affection pour eux donc il pourrait mourir demain c'est pas grave si vous voulez donc voilà moi je suis hyper déçu par ça et le tome 3 sera fait par la troisième saison sera fait par steve dillon je crois que je vais faire l'impasse parce que ça voilà je vais donner sa chance et je n'aime plus par contre donc ça c'est Eric age comme on dit et donc c'est le numéro 1 2 dessiné par john romita jr et bendis c'est hyper bien c'est vraiment c'est vraiment super d'abord j'adore le dessin regardez alors regardez ce qu'il est capable de faire john romita moi je suis fan de john romita tout le monde ne l'est pas je peux comprendre mais c'est vraiment 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 bien premier numéro sympa dans la dans la grande tradition des vengeurs voilà je pense que je vais suivre la série quelques numéros en tout cas pour voir ce que ça donne mais ça fait plaisir de voir tord de voir il règle tous leurs conflits il crée les ventes il recrée les vengeurs et c'est vachement bien donc assez vraiment à lire à découvrir et ça ça apparaîtra en france après siège en france dans quelques temps mais voilà avant de georges numéro 1 c'est vraiment à découvrir voilà je vais vous parler maintenant des sorties milady du du mois voilà alors très très rapidement le tome 3 de win saga c'est un manga ça c'est juste pour vous montrer nimi tome 2 donc l'humour norvégien de l'isemir une série un peu gothique donc ça c'est le tome 2 il y avait il y avait eu tome 1 et louis royaux ça j'aime beaucoup par contre louis royaux sont dead moon épilogue inquiet sont belle avec le riz royaux faisait beaucoup d'illustrations et ben là il a fait un il a fait un il a fait un il a fait un art book mais avec des avec des textes donc avec une histoire donc c'est vraiment très très beau parce que parce que l'on se trouve yo c'est dessiné donc voilà c'est coûte que 25 euros pour un très voir cover hyper bien relié et il ya même un poster de l'envoyer ouais ouais dans une chambre et voilà donc donc mille et dix fait bien les choses et et d'aider de mouna c'est vachement bien donc voilà et la petit coup de coeur de midi du mois c'est king city c'est traduit par notre ami philippe de chez arkham et king city c'est donc une bd de brandon scott gramm ça ça vient de chez tokyo pop donc c'est très bizarre c'est très curieux moi je j'ai été vraiment séduit par les dessins donc j'ai envie de dire c'est du manga mais non c'est pas du manga c'est du comics ça vient des états unis et c'est surtout que vous allez le retrouver comme scott pilgrim au rayon manga dans toutes les fenêtres parce qu'ils savent pas le ranger mais voilà j'aime beaucoup l'histoire est très sympa c'est c'est vachement neuf c'est vachement une c'est une écriture très inventif je trouve c'est une façon très déstructuré de raconter des histoires un peu déconcertant au début je vous le cache pas mais mais c'est très attachant donc ça king city ça ne coûte que 9,90 quand milady fait des choses comme ça et ben il faut il faut les suivre parce que pour moins 10 euros vous avez un bon pavé de lecture et est très très bon donc voilà donc ça c'est pas mal donc voilà on termine par quoi on termine par le coup de coeur comme je vous ai dit j'ai découvert et puis j'ai rencontré aussi pour la même occasion donc j'ai découvert ça capitaine lsd c'est sorti c'est sorti il n'y a pas longtemps c'est sorti il y a un mois je crois à peu près c'est en train d'être diffusé un peu partout c'est disponible dans toutes les fnac dans tous les bons comics shop c'est jim dandy qui scénarise et dessine jim dandy est un personnage vraiment vraiment incroyable que j'ai rencontré que j'ai rencontré la semaine dernière donc qui m'a très gentiment offert capitaine lsd et qui m'a fait une très jolie dédicace du capitaine lsd avec un omniman regardez comme c'est sympa et le capitaine lsd c'est quoi c'est les aventures d'un d'un héros qui s'appelle Andin Amit c'était le plus grand héros des années 80 et on est en 94 il est complètement alcoolo il est complètement déprimé et il n'y a rien qui va dans sa vie c'est donc je vous montre un peu l'intérieur le dessin est vraiment bien je trouve que je trouve que jim dandy s'est dessiné et c'est vrai que c'est vraiment bien et il ya plus de il ya plus de 70 pages c'est vraiment c'est vraiment un gros pavé c'est bien le dessin je trouve qu'il ya un petit peu de terry moore moi dedans il n'est pas d'accord avec moi mais mais je trouve qu'il ya un peu de terry moore il ya un petit peu aussi de joey quesada il ya c'est vraiment très inspiré c'est dans la pure traduction des pure tradition pardon des comics il connaît son affaire il a travaillé pour ses minic qui connaît le il connaît tous les comics on a parlé longtemps longtemps comics des choses qu'on a aimé on a le même âge et globalement on sait on s'est plutôt pas mal entendu et c'est quelqu'un que j'ai envie de soutenir sur comics place et voilà acheter capitaine lsd je crois que ça coûte 11 euros 50 c'est vraiment 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 super sympa moi je vous recommande vraiment ça parce que c'est du boulot c'est une édition très sympa et c'est surtout un très bon moment de lecture c'est à dire que je l'ai lu je l'ai lu entre hier et avant-hier et ben j'ai vraiment vraiment aimé et je vous le recommande capitaine lsd disponible un petit peu partout je vais mettre le lien pour que vous puissiez le commander et que vous puissiez soutenir ce comics voilà mais écoutez qu'est ce que je peux vous souhaiter sinon une bonne journée et puis ben à très bientôt moi je me retourne bricoler on est dimanche il fait beau regardez mon mug comme il est beau je vous l'avais déjà montré je crois mais il déchire voilà salut c'est mon café à bientôt